La fille de l'air, à Herminie Je suis blonde et charmante, ailée et transparente. S'il se faut les léger, je suis fille de l'air. Que puis-je avoir à craindre une nuit de m'éteindre ? Qu'importe de mourir comme meurt un éclair. Je vole sur la nuée aux mortels inconnus. Je dispute en rayant la vitesse aux éphirs. Il n'est point de tempête qui pendent sur ma tête. Je plane et n'entends plus des trop lointains soupirs. Je vais où va l'aurore. On me retrouve encore aux mers où tout en feu se plonge le soleil. Quand son tour le ramène, prompte sans perdre haleine, je le joins et c'est moi qu'on salue au réveil. Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? N'ayant pour tout cortège que les oiseaux de l'air, les étoiles aux cieux, je ne sais, mais tranquille, aux pensées indociles, je m'envole aux zénithes, aux frontons radieux. Parfois, je suis contrainte, mais c'est la molle étreinte de l'amour qui me berce en ces vives ardeurs. J'en connais tous les charmes, j'en ignore les larmes, et toujours en riant, je vais de fleur en fleur. Vive, alerte et folâtre, de l'air pur idolâtre, je vole avec iris aux couleurs sans pareils. Souvent, je me dérobe dans les plis de sa robe, faite d'un clair tissu des rayons du soleil. Souvent, dans mon courage, je rencontre au passage une âme qui s'envole au céleste séjour. Je ne puis, bonne et tendre, lorsqu'elle peut m'entendre, ne pas lui souhaiter vers moi le guet retour. Des échos, la tristesse, m'apprend que l'allégresse ne règne pas toujours aux choses d'ici bas, et que parfois la guerre va remuer la terre, la faim, le froid, la soif, qu'on ne m'en parle pas. Si jadis quelque chose me venait de la rose, c'était le doux parfum que le vent m'apportait. Je croyais, pauvre folle, la rose le symbole du bonheur que la terre, à mes yeux, présentait. La terre, par l'espace, dans l'ordre qu'elle trace, traîne trop de malheurs et de peines en son vol. Le bruit souvent l'atteste, son spectacle est funeste, et certes, ne vaut pas un détour de mon col. Pourquoi m'occuper d'elle ? Je suis jeune et suis belle, mes lèvres sont de rose et mes yeux sont d'azur, à m'étrer si impide, l'honneur m'étrait des rides, la terre ternirait l'éclat de mon ciel pur. Parfois vive et folette, poursuivant la comète, dans l'espace inconnu, nous prenons notre essor, à mon front je mesure sa blonde chevelure, qui traîne dans les airs un ardent sillon d'or. Lorsque je me promène, pour qu'elle m'entretienne, pourquoi pas de compagne aux mous doux et vermeils ? Quoi, n'en aurais-je aucune ? Ah, pardon, j'ai la lune, l'étoile, la planète, et mes mille soleils. J'ai quelquefois des anges, car leurs saintes phalanges, je les suis en priant, plus promptes que l'éclair, sans leur porter envie. Je préfère ma vie, rien n'est si doux au sens que de nager dans l'air. Si le sommeil me gagne, ma couche m'accompagne, couverte d'un manteau brodé de bleu saphir, dans les flots de lumière, je ferme ma paupière, laissant flotter ma robe entreouverte aux éphirs.